bonjour et bienvenue à vous dans votre émission ma famille ma famille ma vie je suis très heureuse d'être avec vous ce matin donc en ce tout début d'année je profite déjà de commencer par vous dire bonne année meilleur vœu je vous souhaite beaucoup de santé beaucoup de bonheur et beaucoup de belles choses donc pour cette année 2023 donc l'émission d'aujourd'hui nous allons nous intéresser à quelque chose qui peut on va dire qui peut toucher tout le monde grand et petit donc c'est l'attaque de panique et la crise d'anxiété ou la crise d'angoisse fait il y a vraiment une différence entre les deux on a tendance comme ça à coller des mots sur certaines choses comme ça qui nous arrive mais en fait on va essayer aujourd'hui de rentrer en détail sur donc ces deux ces deux phénomènes qui peut qu'on peut avoir tout au long de notre vie et comme j'ai dit donc grand et petit peuvent être sujets à ça donc pour en parler donc pour apporter de l'eau à notre moulin nous avons le plaisir d'accueillir amel lach donc vous êtes médecin coach en pnl et psychothérapeute alors pardon hypnothérapeute hypnothérapeute donc merci déjà d'avoir répondu mais présente donc à notre émission merci merci beaucoup pour l'invitation je saisis l'occasion pour souhaiter une bonne année à toute l'équipe déjà à tous les téléspectateurs je vous remercie pour l'invitation concernant ce sujet un peu particulier oui qu'on va aborder avec légèreté avec aussi c'est exactement avec de la joie exactement donc merci d'être là bonjour aussi donc à sabrina moukran donc vous êtes psychologue psychothérapeute donc entraîneur cérébrale et coach en neurosciences tout à fait merci vous en dire un peu plus avec plaisir donc tout d'abord je vous remercie pour l'invitation sujet très 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 intéressant et c'est toujours ça fait toujours du bien de pouvoir vulgariser parce que parfois juste parce qu'on ne sait pas que ça devient compliqué et bien sûr je profite de l'occasion pour souhaiter une belle année une douce année inshallah inshallah exactement une douce année c'est on en a beaucoup besoin donc nous avons aussi bien entendu wahida qui elle en fait ça sera tout en couleur aujourd'hui wahida oui exactement bonjour mérie bonne année meilleur vœu bonne année à toute notre équipe à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui dans oui cher on va parler de couleurs ils sont importants dans nos vies on se rend pas compte on va parler d'une thérapie qui nous parle de couleurs ça les voir ça les voir plein de couleurs c'est vrai que l'être humain est très sensible aux couleurs depuis toujours et on les utilise maintenant on utilise des couleurs pour faire une thérapie très bien on verra ça tout à l'heure merci beaucoup donc je commence par vous donc docteur amal l'âge parlez nous un petit peu essayez de de nous de nous dire quelle est la différence donc entre une attaque de panique et une crise d'angoisse chose qui n'est absolument pas pareil en fait mais l'îme va essayer un petit peu de simplifier pour les téléspectateurs pour que ça soit un petit peu clair toutes ces notions et qu'ils puissent faire la différence donc déjà la première différence à faire c'est concernant l'anxiété normale ou physiologique et l'anxiété pathologique on dit pathologique pathologique parce qu'elle va impacter sur la vie d'une personne l'anxiété est quelque chose de naturel voilà tout à fait c'est une émotion humaine qui nous prépare à affronter quelque chose être face à un danger un changement donc il est tout à fait normal d'être un petit peu anxieux avant de commencer l'émission oui j'avais une petite anxiété chez chacune d'entre nous c'est naturel chez l'humain ça nous prépare à faire quelque chose après vous avez le volet anxiété pathologie qui elle est complètement différente celle-là elle relève si vous voulez du diagnostic du psychiatre donc quand vous allez entendre quelqu'un parler d'anxiété je me sens anxieux je suis anxieux c'est pas systématiquement ce qui est pathologique parce que le pathologique ça va concerner un petit peu une anxiété particulière qui va durer dans le temps qui est diagnostiquée par ce qu'on appelle le dsm 5 c'est un manuel de diagnostic statistique des troubles mentaux donc il ya toute une série de critères pour diagnostiquer 7 ces troubles ce qu'on appelle les troubles anxieux dans lesquels il ya plusieurs choses les troubles anxieux c'est l'anxiété généralisée c'est les phobies c'est l'attaque de panique et il ya plein de choses des peurs des peurs aussi c'est un peu différent c'est un peu différent en fait je l'anxiété la peur normale face à quelque chose dans la vie de tous les jours c'est tout à fait normal et physiologique après vous avez tout ce qui est pathologique c'est quelque chose qui va durer dans le temps au moins six mois qui va se répercuter sur la vie de la personne quand je dis se répercuter c'est que la personne aura du mal à travailler ou être ça va vraiment impacter sa vie réellement sur tous les plans sur le plan psychologique social professionnel ça aura aussi beaucoup de symptômes si vous voulez physique psychologique il y aura un manque de concentration des troubles de mémoire des troubles du sommeil beaucoup de symptômes dans le corps il se peut qu'il y ait aussi des associations d'autres maladies ou troubles mentaux il se peut qu'il y ait de la consommation aussi de médicaments ou des addictions donc ça c'est un peu un volet à part c'est un volet à part qui va concerner le médecin le psychiatre après vous avez le volet anxiété tous les jours c'est à dire le tempérament peut être anxieux ou les sentiments d'anxiété ou l'émotion anxiété qui est complètement différent qui va toucher beaucoup de personnes donc si je reprends le pathologique ça touche 20% de la population mondiale et le reste qui sont qui sont les 80 c'est l'anxiété un petit peu ordinaire qui fait partie de la vie de tous les jours très bien donc vraiment faire le distinguo entre les deux et la crise de panique c'est pas parce que je me suis un peu tendue que je suis une crise de panique ça n'a rien à voir c'est tout un tableau très bien donc je rappelle pas juste le numéro de téléphone donc si vous voulez donc nous joindre poser des questions si vous avez des questionnements donc c'est vous nous appelez au 0 21 23 98 91 nous sommes là pour répondre à vos questions et je me tourne à vous donc sabrina dites moi est ce que les hommes ou les femmes sont plus sujets à ce genre de d'attaque de panique ou d'anxiété est ce qu'un des deux alors en termes de genre je ne sais pas je ne saurais pas vous répondre par contre on a peut-être on va dire une particularité structurelle d'une personne qui risque éventuellement de faire une attaque de panique ou un trouble panique qui est autre chose mais en fait c'est vrai que si on a une personnalité anxieuse donc structurellement on a une tendance à voilà avoir voilà une caractéristique à ce que on s'emporte pour les petits détails de la vie les hyper contrôlant ça c'est vrai que on peut éventuellement avoir un peu plus de chances de développer en tout cas une attaque de panique mais tout le monde est sujet éventuellement à une attaque de panique qui n'est pas forcément le trouble en question parce qu'on peut faire une attaque de panique ou deux dans sa vie mais après quand on est dans la pote pathologie dans le trouble c'est quelque chose qui va s'installer dans le temps au delà de six mois c'est quelque chose qui va rendre la personne non fonctionnelle au quotidien elle va développer ce qu'on appelle une anxiété anticipatrice donc anticipatoire donc là elle aura peur d'aller à la peur d'avoir cette peur de parce que c'est quoi en vrai une attaque de panique en fait c'est une situation où la personne elle est assaillie par une peur une une terreur soit de devenir folle soit de mourir de mourir c'est vrai et donc c'est très c'est à dire c'est très violent et le ce qu'il faut savoir c'est que autant l'attaque de panique peut être un traumatisme que j'ai envie de dire que le trouble lui-même en vrai on ne meurt jamais d'une attaque de panique d'accord ça c'est la bonne nouvelle c'est qu'elle c'est qu'elle voilà et c'est très ça peut être très invalidant au quotidien donc c'est pour ça que c'est important de savoir ce que c'est parce que quand on est dedans on sait pas effectivement et beaucoup de personnes qui font la première attaque de panique finissent généralement chez le cardiologue chez tout le corps médical enfin les médecins avant de bon c'est vrai que bien sûr il faut éliminer toute la partie somatique parce que on dit que 30% des consultations chez le cardiologue c'est des attaques de panique ça veut dire que 70% c'est de vraies pathologies on va juste donner quelques petits détails donc attaque de panique ça veut dire tachycardie c'est à dire difficulté à respirer dans généralement oui il ya beaucoup de signes enfin il ya beaucoup de symptômes physiques et psychiques donc pour les symptômes physiques voilà c'est une hyperventilation tachycardie augmentation de la tension artérielle des sueurs des picotements des fourmillements enfin la vue qui voilà qui devient floue donc on peut avoir et l'expression diffère d'une personne à une autre parce que chacun de nous il a son propre terrain de vulnérabilité donc ça c'est toute la partie somatique de l'attaque de panique il ya aussi deux choses que peut-être on n'en parle pas beaucoup et même le patient lui même je dirais à honte d'en parler c'est le sentiment de dépersonnalisation et de déréalisation et ça ça fait très peur parce que quand on dit dépersonnalisation c'est comme si ce n'est plus moi donc c'est d'accord c'est pour ça qu'on a peur de devenir fou et de déréalisation c'est que je ne suis plus dans mon environnement même si je suis dans ma voiture ou chez moi mais j'ai plus l'impression que je suis dans le monde que je connais et ça aussi ça peut être c'est rare enfin c'est rare non je veux dire on n'en parle pas beaucoup mais ça peut être aussi des symptômes enfin liés à l'attaque de panique très bien donc c'est vrai que c'est assez troublant que de perdre on va dire pratiquement perdre pied parce que généralement on est toujours sur nos gardes on est toujours conscient tout tout est tout est calculé dans notre vie dans notre on va dire dans notre même gestuelle contrôle voilà et de perdre le contrôle j'imagine que la peur on va dire que ce qui fait le plus peur c'est ça c'est extrêmement violent et ça peut être même traumatisant une attaque de panique et c'est important aussi aussi toute une fin dans la thérapie c'est important qu'on aille aussi dans la rééducation du patient par rapport à ce qu'il a vécu parce que c'est énergivore d'ailleurs c'est pas si vous avez vu une personne qui après une attaque de panique elle est épuisée même si ça a duré dix ou vingt minutes parce qu'une attaque de panique maximum c'est 50 minutes mais après le patient il est juste assez épuisé c'est très énergivore très bien alors moi ce que je vous propose c'est de suivre un reportage donc effectué par feridam benslim qui nous donne encore de plus amples détails qui d'entre nous n'a pas un jour connu le stress qui n'a pas souffert d'anxiété d'inquiétude ou d'angoisse souvent ce genre de sentiment survient lors d'une situation courante examen pression ou peur c'est parler d'une cause de consultation très fréquente que ce soit en médecine générale que ce soit chez nous des psychiatres et des travailleurs en santé mentale de façon générale voilà donc qu'est ce que c'est l'attaque de panique c'est un état de frayeur intense un état de peur intense qui va prendre le sujet dans donc sans prévenir dans n'importe quelle situation le sujet peut être en train de faire son marché il peut être en train de conduire sa voiture il peut être au travail en train de d'étudier ou plus simplement en train de dormir elle peut le prendre même en pleine nuit en sommeil vous êtes venu aujourd'hui et parce que vous avez vécu des situations de stress intense pouvez-vous m'expliquer comment ça vous prend et dans quelle situation plus de détails lorsque cette angoisse devient forte et cette sensation de peur vous envahit il peut s'agir d'une crise d'angoisse appelée aussi attaque de panique c'est une peur intense comme s'il était en état de danger alors qu'il n'y a pas de danger et il va avoir l'impression qu'il perd contrôle de la situation qu'il va mourir qui va perdre la tête avec dans des cas extrêmes un sentiment de déréalisation comme si on n'était pas dans un monde réel ou alors donc le détachement comme si on était détaché de sa propre de cette propre personne quand l'anxiété déborde et submerge la personne et que le corps déclenche un signal d'alarme sans raison valable c'est une réaction de terreur disproportionnée ressenti mais surtout bien réel c'est une réaction de l'anxiété J'arrive pas à gérer, tout simplement. J'arrive pas à gérer, alors j'ai décidé de consulter un médecin pour voir où je suis arrivé. Une attaque de panique découle d'un déclencheur direct ou d'un incident, comme elle peut se déclencher soudainement sans cause évidente. C'est une expérience effrayante, bouleversante et inconfortable. Les causes sont multiples, on dit que c'est multifactoriel. Il y a d'abord des prédispositions génétiques. On remarque souvent que les personnes qui présentent des attaques de panique ont dans leur famille des membres qui vont présenter les mêmes attaques de panique. C'est un tempérament qui est plus sensible au stress. En dehors de ça, il y a aussi les stress de la vie quotidienne. Par exemple, les attaques de panique sont beaucoup plus fréquentes chez les femmes. Deux fois plus de femmes que les hommes. On sait qu'il y a des régions du cerveau qui sont impliquées dans l'apparition de l'anxiété, des tristes d'attaque de panique. Donc effectivement, il y a aussi certaines maladies, qu'elles soient somatiques ou psychiatriques, qui peuvent s'accompagner d'attaques de panique. Parfois, les symptômes associés à une crise de panique peuvent refléter d'autres conditions médicales sous-jacentes. On a d'abord toutes les maladies cardiaques, cardiopathiques, comme les angilles de poitrine, les troubles du rythme, les hypertensions très importantes. Le diabète, l'hypoglycémie peut s'accompagner d'attaques de panique ou également avoir des symptômes par lesquels elles se manifestent, comme la sueur, la fatigue, la peur, proche de l'attaque de panique. Il y a aussi les problèmes de la thyroïde, surtout l'hyperthyroïdie. Il y a certains vertiges de meynière, ce sont des vertiges chroniques qui s'accompagnent d'une baisse de l'audition, qui peuvent également s'accompagner et simuler des attaques de panique. Donc voilà le traitement que vous devez prendre, un demi-comprimé le soir, et on va se revoir pour les séances de psychothérapie. Dans l'époque moderne où nous vivons, de plus en plus de personnes souffrent d'anxiété et de stress, souvent provoqués par un élément déclencheur, connu ou pas par les victimes. Cependant, il est important de connaître ce que l'on a et de demander de l'aide auprès d'un spécialiste, qui vous aidera à prévenir et à gérer votre malaise en cas de crise. Voilà, c'était un sujet réalisé par Farida Ben-Muslim, et qui nous conseille toujours de voir un spécialiste, surtout ne pas tomber dans l'auto-diagnostique. Ah oui, oui, pas d'auto-diagnostique, c'est un diagnostic qui se fait par un médecin. La crise de panique est rare, même si on est peut-être appelé à vivre ça une fois dans notre vie, croisons les doigts, on peut ne pas le vivre, ne serait-ce qu'une fois dans la vie, mais c'est un diagnostic médical. Donc médical, fait par un psychiatre ? Médical, fait par un psychiatre, oui, de préférence un psychiatre. Après, ce qu'on va vivre dans la vie de tous les jours, on peut avoir des situations où on va être un peu anxieux, et ce qu'on appelle, on en parlait tout à l'heure hors antenne, ce qu'on appelle la crise d'angoisse, déjà ça n'existe plus. Voilà, ça c'est bien de préciser, donc on ne dit plus qu'il n'envoie. La terminologie, ça n'existe plus, on ne le dit plus du tout comme ça. Après, le ressenti, ce qu'on va avoir, je vais essayer de vous l'expliquer un petit peu simplement pour que les téléspectateurs parlent, pour qu'on prenne un peu ce qu'on dit. Voilà, c'est ça le but. En fait, il faut savoir que l'anxiété est une émotion, liée à une situation. Donc c'est une émotion où je vais me sentir avoir un peu peur. L'émotion est quelque chose de très bref, je vais le ressentir face à un stimulus externe ou interne. Après, si cette émotion revient, c'est-à-dire que si je reviens par mes pensées à cette émotion et si j'y pense tout le temps, sachant que l'anxiété est liée à un événement dans l'avenir. C'est-à-dire quelque chose qui va arriver. C'est toujours quelque chose qui pourrait arriver dans l'avenir. C'est lié toujours à la pensée de l'avenir, pas le passé. Le passé, c'est plutôt l'inverse, la petite déprime. Donc si je continue à penser à cela et donc à ressentir les mêmes émotions, donc mon corps va me vivre ces sensations, ça va devenir un sentiment d'anxiété. Si je continue des jours et des jours, voire des semaines, je vais avoir un tempérament anxieux. Si je continue pendant des mois et des années, etc., je vais avoir un caractère anxieux. D'accord, le tempérament, ça se transforme en caractère. Tout à fait, si ça dure dans le temps, des mois et des années. Cela n'a rien à voir avec les crises de panique, cela n'a rien à voir avec les troubles anxieux. Vous voyez, c'est autre chose, c'est quelque chose de complètement différent. Les troubles anxieux, c'est quelque chose qui va vraiment handicaper la vie de la personne, qui va durer pendant au moins six mois. Il y aura plein de symptômes dans le corps, ce qu'on appelle somatiques, psychologiques. Il se peut qu'il y ait d'autres maladies, troubles mentaux associés. Il se peut qu'il y ait une consommation de médicaments. Il se peut qu'il y ait une maladie organique, comme l'anémie par exemple, l'hypothyroïdie ou l'asthme, qui peuvent provoquer des crises d'anxiété. Le diagnostic est vraiment à faire par un spécialiste. On attire l'attention sur ça. Ne pas s'auto-diagnostiquer sur Internet, comme on l'avait dit, et se dire, tiens, j'ai ça, j'ai le cœur qui va, j'ai une crise de panique. Non, pas du tout. Très bien. Donc, Amel, tout à l'heure, vous nous avez... C'est ça ? Moi, c'est Sabrina. Elle, c'est Amel. Je suis restée concentrée sur vous. Sabrina, donc tout à l'heure, vous nous expliquiez qu'une crise de panique est réellement spectaculaire. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à la distinguer beaucoup plus facilement qu'une crise d'anxiété ou quelque chose comme ça. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la crise de panique, déjà, il y a le caractère soudain. D'accord. Une anxiété, par exemple, je sais, je suis en train de mentaliser une peur par rapport à une situation bien précise et tout. Et donc, c'est quelque chose qui va s'installer. Donc, je connais aussi l'objet de ma... Enfin, le sujet de mon anxiété, de mes craintes, de mes appréhensions. En fait, l'attaque de panique, elle a ce caractère soudain. Ça veut dire, je peux être comme on est installé maintenant, d'un seul coup, je me mets à hyperventiler, à me sentir mal. Et après, je peux avoir, voilà, des spasmes, je peux avoir une tachycardie, ma tension artérielle, plus la capacité de respirer, une boule dans la gorge, au niveau... Donc, vraiment, sur un plan physique, on voit quand même des manifestations somatiques et c'est très visible. Et qu'on ne peut pas provoquer, de toute façon. Qu'on ne peut pas, exactement. C'est quelque chose d'automatique. Voilà. Et c'est directement lié à notre instinct de survie. C'est pour ça que, en fait, la première peur des paniqueurs, parce qu'on les appelle comme ça, c'est la peur de mourir ou la peur de devenir fou. Et c'est vraiment une peur réelle, ça veut dire... C'est une peur qu'on sent au moment où... Ah oui, oui, qui se déclenche à ce moment-là et c'est soudain. Le caractère soudain aussi, il est très déstabilisant. C'est effrayant, oui, c'est vrai. Voilà, c'est effrayant. Et la personne, elle a vraiment l'impression de partir, c'est-à-dire de faire un arrêt cardiaque. C'est vraiment ça. D'ailleurs, c'est pour ça que la majorité finit soit dans les urgences, ils appellent le SAMU. Et je trouve que c'est un bon geste, surtout quand c'est la première fois. Parce que quand on n'a jamais fait d'attaque de panique, on vit ça comme si qu'une sensation de mort imminente. Donc, il faut vraiment comprendre que ça peut être vécu comme un vrai traumatisme, à mon sens, qui serait intéressant de désensibiliser en thérapie par la suite. Très bien. Donc, obligatoirement, après une crise de panique, il vaut mieux se faire suivre. Donc, faire un travail sur soi-même ou se dire « Oh oui, je vais oublier » ou « Je vais essayer de remonter la pente seule. » Alors, si c'est une seule fois que ça a été... Parce qu'il y a aussi des intensités. Des intensités. Je ne sais pas, peut-être que ça a duré 5 minutes, vous avez été bien accompagnés. On vous a ramené à votre corps rapidement. Donc, ça peut être intéressant. Tout à l'heure, vous avez dit que ça pouvait durer jusqu'à 50 minutes. C'est énorme. Maximum. En fait, c'est entre 10 et 30, on va dire. Mais il y a des paniqueurs qui peuvent atteindre 50 minutes. Et c'est épuisant pour un corps où son taux de cortisolémie est supérieur à ce qu'il peut supporter pendant 50 minutes. Imaginez juste 50 minutes et la personne est en train d'y faire ventiler, de penser qu'elle va mourir. Ou bien qu'elle va devenir folle. Donc, c'est quand même assez éprouvant, on va dire. Donc, voilà. Et l'idée, c'est... Moi, je conseille toujours de revenir vers un spécialiste parce qu'on va faire... Déjà, il va vous expliquer. Ça va vous apaiser. Vous allez mettre des mots sur vos mots parce qu'il y a aussi la notion de honte, de culpabilité. Tout dépend du contexte. Où est-ce que j'ai fait ma crise ? Est-ce que je suis... Je ne sais pas, je suis maman, je suis responsable. Et donc, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer dans, on va dire, dans la perception qu'on a de soi quand on fait une crise de panique. Donc, ça serait intéressant quand même, au moins, même si on le fait une ou deux fois, d'en parler, de se faire accompagner, poser un diagnostic. Après, quand moi je parle de thérapie, c'est généralement dans les troubles de panique. Parce qu'il y a des personnes qui en font deux, trois par jour. Et c'est juste invivable. Et la personne devient non fonctionnelle. Imaginez quelqu'un qui gère une équipe et qui a cette peur tout le temps au ventre. Et si je fais une crise de panique ? Donc là, c'est vraiment... C'est handicapant, c'est carrément, oui. C'est très handicapant au quotidien. Donc, la recommandation, elle est vraiment dans la prise en charge et qui peut être sur plusieurs, on va dire, sur plusieurs volets en même temps. Très bien. Donc, Amel, à vous, j'aimerais vous poser la question. Est-ce que le caractère anxieux ou le tempérament anxieux, la famille et la société, a, on va dire, une petite origine dans ce trouble-là ? Oui, là, vous parlez des causes. Des causes, oui. Des causes de l'anxiété, des troubles anxieux. Bon, il y a plusieurs causes. Parmi les causes qu'on cite, c'est le caractère génétique. En fait, ce n'est pas tout à fait un caractère génétique parce qu'il n'y a pas de gêne de l'anxiété proprement dit. Il y a des gênes qui sont incriminés dans ce qu'on appelle les troubles anxieux. On parle, si vous voulez, d'hérédité, entre guillemets, dans le sens où c'est l'environnement, c'est le milieu qui va, si vous voulez, être un terreau à l'anxiété, ce qu'on appelle l'apprentissage social de la peur. C'est-à-dire qu'on va grandir dans un environnement où la peur est quasi présente. Ça peut être par rapport à l'éducation, l'environnement, la société, où ce côté un petit peu appréhender le futur, appréhender les événements, faire attention, tout ça est présent. Vous avez vu que des fois, quand on rit, qu'est-ce qu'on dit ? Effectivement, c'est vrai. Oui, on a toujours peur d'avoir quelque chose de grave. Mais en fait, toute cette tendance qu'on a un petit peu à appréhender le pire, quand quelque chose de bon nous arrive, depuis qu'on est petit, ça peut grandir avec nous. Ça peut être des parents qui vont être très protecteurs, qui sont eux-mêmes dans l'anxiété. Donc l'enfant va grandir dans une belle culture, si j'ose dire, d'anxiété et de peur. Et ça va être quelque chose qui va, ça va être son programme. C'est un programme, on va dire. Parce que quand on dit, je vous donne un exemple, d'une façon d'appréhender un petit peu le futur, c'est normal, l'être humain peut appréhender un peu le futur, parce que je ne sais pas. Exactement, en fait, on plonge dans l'inconnu, c'est tout à fait normal. Voilà, je ne sais pas l'inconnu. Mais après, il y a deux façons d'appréhender le futur. Je peux être confiante et je peux être aussi très anxieuse ou m'attendre au pire. Quand on dit, dans notre façon de parler, quand on dit, il y a le mot que je dis, il y a l'émotion que je ressens, et il y a aussi, si vous voulez, la pensée. Quand on le dit, on le dit généralement de façon triste, un petit peu ou apeurée. Je ne dis pas, oui, je suis confiante. Waouh, j'ai passé une super journée, je n'ai pas arrêté de rigoler. C'est-à-dire un petit peu ce côté où, dedans moi, en termes d'émotion, en termes de pensée, je vais être un petit peu en mode peur, en mode appréhension. Donc oui, la société peut avoir une influence, oui, la famille peut avoir une influence sur le caractère de quel cas ou la tendance de quel cas, mais ce n'est pas systématique. Vous pouvez prendre une famille avec les mêmes parents. Il y aura un enfant qui va avoir tendance à ne pas du tout avoir ce genre de symptômes dans la vie, un autre qui va l'avoir. D'accord, donc ce n'est pas systématique, heureusement. Ce n'est pas systématique, mais ça peut... Mais quand même, ça influe. Oui, ça influe. Mais ça, ça fait partie un petit peu des causes. Mais après, il n'y a pas que ça comme cause de l'anxiété. Vous avez parfois les maladies organiques qui peuvent être la cause. Ça peut être aussi beaucoup de... Ça peut être les traumas. D'accord. Les traumas de l'enfance ou même à l'âge adulte qui peuvent être la cause d'anxiété et de troubles anxieux. Il y a aussi les relations toxiques. Il faut le savoir. Voilà, justement, je voulais en venir à ça. Alors, les relations toxiques, que ce soit dans le couple ou bien dans le travail ou dans la famille, alors pourquoi on va dire qu'elles vont être anxiogènes ? C'est surtout quand la relation toxique, dans la relation toxique, il y a de la manipulation. Quand je dis manipulation, le manipulateur, entre guillemets, on ne peut pas prévoir ce qu'il va faire. On ne peut pas prévoir ses réactions. Donc, du coup, la personne qui est dans une relation toxique avec cette tendance manipulatrice de l'autre en face, l'autre, ça peut être dans le boulot, ça peut être un partenaire, ça peut être la famille, ça peut être amicale, le voisin. Donc, la personne va être un petit peu dans ce penchant un petit peu anxieux. Elle ne sait pas à quoi s'attendre. Elle ne sait pas quoi faire. Et aussi, dans les causes, vous avez la chimie du cerveau. Donc, c'est un grand point d'interrogation. Les recherches sont en cours par rapport à cela. C'est ce qu'à présent. On n'a pas encore tout découvert. Oui, on découvre plein de choses sur la chimie du cerveau pour voir qu'est-ce qui fait le cerveau anxieux, trouble anxieux, pas l'anxiété de tous les jours. Qu'est-ce qui fait que le cerveau, telle ou telle personne, c'est la chimie du cerveau. Et vous avez aussi, parmi les causes, des stratégies d'adaptation inadaptées. Tout ça, ça nous intéresse. Stratégie d'adaptation. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques petits conseils, comment faire pour y échapper ? Est-ce qu'on peut un petit peu comme ça détourner nos pensées, détourner un petit peu nos idées ? Là, on va dans le traitement, c'est ça ? Oui, le traitement. Alors, le traitement, je pense qu'on va se répartir un petit peu les volets du traitement. Bon, alors déjà, le traitement, par rapport au traitement, il y a le volet médical, qui est très important. Alors, Mérime, je précise, on fait toujours la différence entre l'anxiété normale, physiologique, et l'anxiété pathologique, qui rentre dans les troubles anxieux. Alors, quand il y a des troubles anxieux, le diagnostic fait par un médecin, alors le traitement va passer par traitement médical, parfois, si ce n'est nécessaire. Ensuite, vous avez le traitement psychothérapie. Alors, quand je dis psychothérapie, il y a toute une panoplie. Sabrina va vous parler aussi des autres psychothérapies. Il y a toute une panoplie d'approches de psychothérapie. Donc, ça dépend de ce qui convient à la personne. Il y a aussi un petit peu les mesures sociales ou professionnelles, l'accompagnement de la personne. Et après, il y a aussi, si vous voulez, la prévention. La prévention, je pense qu'on parlera après dans la prévention. Très bien. De ce que vous m'avez demandé, qu'est-ce qu'on peut faire, les petites astuces. Ça s'arrête plutôt dans la prévention. Mais si on est dans les troubles anxieux, proprement dit, l'accompagnement est nécessaire. Donc, un médecin, psychothérapie, ça dépend de la psychothérapie. Ça peut être des TCC jusqu'à l'hypnothérapie. Puis, il y a 200 psychothérapies, il faut le savoir. D'accord. Une sorte de psychothérapie. Et aussi, les mesures. Très bien. Donc, Sabrina, à vous, je vous poserai la question, quand une maman, enfin, des parents ont un enfant qui est déjà anxieux des petits, est-ce que c'est à eux de faire le travail, où il vaut mieux qu'ils aillent en famille ? Ou peut-être la maman a consulté pour le petit ? Comment doit-on faire quand c'est un enfant anxieux ? Ça, c'est une très bonne question. Alors, ici, on parle de la systémie. Parce qu'en fait, généralement, l'enfant est un symptôme. L'enfant est le symptôme de sa famille. D'accord. Un enfant qui est anxieux, c'est jamais par hasard. Donc, ça peut être... Bon, après, je peux rentrer dans plein, plein, plein de... On va dire... C'est-à-dire, on peut prendre en considération la vie intra-utérine, l'histoire du couple, la conception de l'enfant. Donc, il y a plein de choses. Et surtout, après, c'est le caractère de la maman. Ce n'est pas pour culpabiliser les mamans. Mais par exemple, si je suis une maman anxieuse, et donc, j'ai vécu une grossesse avec beaucoup d'anxiété, beaucoup d'appréhension et beaucoup de peur, il faut savoir que la chimie, enfin, le corps de la maman, donc, s'il a été extrêmement activé, donc, il y a beaucoup de cortisol, l'enfant, il a eu son lot aussi. Donc, effectivement, moi, quand il y a un enfant qui présente, par exemple, un trouble de panique, il est nécessaire de prendre en charge toute la systémie. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on va faire ? Si on travaille qu'avec l'enfant, OK, en séance, il vient, on déblaye tout ça, on lui apprend, enfin, tout dépend, parce que ça peut être un thérapeute comportementaliste qui va faire les TCCA avec lui, ou ça peut être autre chose, mais une fois qu'on va le remettre dans l'environnement, il va tout simplement reprendre son mode de fonctionnement. Donc, c'est important que ce soit la systémie qui est prise en charge. Pourquoi ce n'est pas le cas ? On va dire, ce n'est pas que ce n'est pas le cas, mais Amel a parlé de l'environnement, même quand c'est un patient adulte, pour que la thérapie soit efficace, il faut qu'il soit lui-même responsable et conscient de l'impact de son environnement sur lui. Parce que si cet impact-là, il n'est pas conscientisé, tout ce qu'il va mettre en place, comme réorganisation cognitive, comme activation comportementale, comme séance d'hypnose, tout ce qu'il va mettre en place, quand il va sortir, s'il va se remettre dans son environnement avec les mêmes mécanismes d'avant, c'est comme si on fait plein d'additions et après, il y a le fois zéro. D'accord. Donc, finalement... On va faire un ménage intérieur et même un ménage, on va dire, extérieur. Moi, je trouve que ça doit être... C'est intégratif. On doit travailler d'une manière globale. Il n'y a pas juste, je veux dire, une trajectoire, on va la suivre. Parce qu'on est tellement complexe comme personne. C'est surtout comprendre l'histoire du patient. parce qu'aucun trouble ou attaque de panique ou trouble de panique ne ressemble à un autre. Et même chez le patient, ça veut dire les épisodes sont différents. Et donc, il faut vraiment comprendre l'histoire de la personne, ses foyers pathologiques parce que tout ce qu'on est, on a des petits noyaux pathologiques, des vulnérabilités psychiques. Et donc, ça dépend où est-ce que l'hyperactivation émotionnelle va venir taper et on se retrouve avec un trouble anxieux. Et pourquoi je fais un trouble anxieux et je ne fais pas autre chose ? Et donc, c'est pour ça que c'est... Moi, je trouve que c'est un vrai travail de... Voilà, c'est de la broderie fine. D'accord, c'est vraiment dalle. La thérapie, oui, oui, oui. Mais voilà, pour répondre par rapport à l'enfant, c'est ça. Donc, l'enfant, toujours, c'est en famille. C'est très important. Et toute la fratrie, on va dire. La systémie. Généralement, c'est la thérapie systémique qui est recommandée quand on travaille avec l'enfant. parce que sinon, ça va être très, très compliqué. Moi, je reçois beaucoup de personnes. Elles me disent, moi, ce n'est pas grave, c'est mon fils ou c'est ma fille. Je veux que vous preniez en charge. Oui, mais votre fils, il est... En fait, l'enfant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est directement collé au système émotionnel de la maman. Et donc, il faut savoir que 95 % de ce que nous sommes est inconscient. Mais les inconscients communiquent entre eux. Alors là, l'inconscient d'une maman est de son enfant. Donc, tout ce que vous ne dites pas, votre enfant le capte inconsciemment. Et c'est pour ça qu'on retrouve des enfants avec des troubles. Mais la personne, elle vous dit, mais je ne sais pas d'où ça vient. Ben oui, peut-être qu'il y a un secret de famille, un trauma refoulé, un trauma larvé. Et c'est tellement vaste. Donc, c'est tout un chemin, en tout cas. D'accord. Donc, toujours, on va dire que pour les enfants, il faut qu'il y ait les parents avec. Si on veut avancer réellement, si on veut faire un vrai travail de fond, il faut que les parents... Et c'est pour ça que malheureusement, par rapport à la psychothérapie, on voit beaucoup de personnes revenir en ce qu'on appelle des échecs thérapeutiques. Oui, je l'ai emmené pendant deux ans et ça n'a rien donné. Ça a commencé à donner un petit peu, mais après, ben oui, parce que de toute façon, il faut que l'environnement aussi soit écologique. Et si l'environnement n'est pas écologique, c'est comme si je ramène la personne et je la remets dans là où il y avait le problème. Donc, finalement, on n'a rien fait. Très bien. C'est quand même assez compliqué. Il faut vraiment essayer de s'extirper, extirper la famille. Il faut vraiment... Comprendre déjà, prendre conscience que la responsabilité, voilà. C'est la conscience. D'ailleurs, même dans l'approche thérapeutique, des attaques de panique, je pense que la première, bien sûr, comme l'a dit Amel, moi, je suis... C'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de patients, je leur explique qu'aucune psychothérapie n'est possible si vous êtes dans un état d'activation émotionnelle et de non-disponibilité. Et la béquille chimique, donc les médicaments, d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que dans les attaques de panique, on ne les donne pas longtemps. C'est un mois maximum, c'est six mois. Après, il y a un super travail qui se fait derrière. Mais imaginez quelqu'un qui est hyperventile ou qui a cette peur anticipatoire de refaire. Comment vous allez pouvoir l'avoir en face pour faire une séance de TCC ou une séance d'hypnose ? Il faut déjà l'apaiser. Et généralement, c'est nécessaire une petite béquille chimique, mais il faut que le patient accepte de prendre son médicament. Parce que s'il refuse la prise de médicaments, on va avoir un effet contraire. Donc ça, c'est la première étape. C'est qu'il faut stabiliser, calmer, faire de l'éducation thérapeutique pour que la personne comprenne, lui expliquer que de toute façon, il ne risque pas de mourir, surtout ne pas dire que ce n'est pas grave ou que ce n'est rien. C'est vraiment important. C'est quelque chose à ne pas dire. Oui, oui, oui. En fait, il faut vraiment accompagner, être là. Mais le thérapeute, il laisse quand même, ou le médecin, d'ailleurs, même si vous ne vous trouvez pas un psychiatre, allez-y chez un généraliste, c'est OK. Il faut qu'il explique le process, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Et donc, à partir de là, le patient, il sait que la prochaine fois, si jamais il fait, il ne va pas mourir. Parce que c'est ça, en fait, ce qui est le plus dur. C'est qu'on pense qu'on va y passer. Et à partir de là, bien sûr qu'il y a toute une panoplie de thérapie, de psychothérapie, et même de méthodes alternatives qui peuvent aider. Je pense que le mot d'ordre, c'est de revenir au corps et de calmer les pensées. Parce que c'est les pensées qui sont à l'origine de toutes ces peurs anticipatoires et qui font que la machine, elle se remet en folie. En folie. Et en plus, c'est difficile, on va dire, d'arrêter la machine quand elle est en marche. Quand elle est en marche, oui. C'est pour ça qu'il y a des... Généralement, il leur donne des petits comprimés magiques pour au moins... On reviendra, on parlera encore un peu plus en détail sur ça. Alors, nous avons maintenant la rubrique, nous avons Wahida Salam Shérif qui va... Aujourd'hui, elle sera toute en couleur, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, tu vas tout nous dire sur les couleurs et l'impact qu'elle peut avoir. On va d'abord voir le jingle et on revient après à toi. Alors, Witcher. On parle de thérapie, de prise de conscience, d'essayer de travailler sur soi ou sur la famille. Il y a plusieurs thérapies parmi eux. Récemment, on observe la chromothérapie ou la chromathérapie qu'on est en train de voir de plus en plus en Algérie ces deux dernières années. Enfin, depuis la pandémie, il y a plein de choses qui ont changé. Et c'est quoi la chromothérapie? C'est le pouvoir curatif des couleurs. Alors, c'est une méthode d'harmonisation et d'aide à la guérison de certains troubles, de certains mal-être ou mal-aise à travers l'utilisation des couleurs selon le besoin du patient, si on peut dire ça comme ça. Vous allez me dire comment on utilise la thérapie des couleurs. Oui, comment? En fait, il s'agit d'une lampe que le thérapeute... Ah, je pensais que c'était peindre les murs. Je ne sais pas, mais j'ai l'écrité, c'est une ancienne idée. Ben oui, ça peut être de l'art aussi. D'accord. La thérapie de l'art, on appelle ça d'ailleurs. En fait, il s'agit d'une lampe qu'un thérapeute pourrait avoir dans son cabinet. Donc, on utilise la couleur soit visuellement, on expose le patient de 10 à 30 minutes. Donc, ça dépend des couleurs. Je vais vous expliquer. Chaque couleur a ses spécificités. Voilà, comme on est en train de voir sur l'image. Sinon, on l'utilise comme l'acupuncture. En fait, ça peut être une lampe torche où on vise la partie du corps où la personne souffre. D'accord. Oui. Très intéressant. Exactement. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, on voit dans certaines boutiques de décoration. On vend des lampes qu'on pourrait utiliser chez nous. Ce sont des lampes de décoration qu'on peut utiliser chez nous. Ça s'appelle la lampe chromothérapeute. Mais attention, il ne faut pas les utiliser seules. Vous allez voir pourquoi. Donc, on va parler des couleurs. Généralement, le thérapeute utilise les 7 couleurs. Quand je dis 7 couleurs, on pense à quoi ? Arc-en-ciel, chakra. Arc-en-ciel, chakra. C'est un peu ça. Donc, on utilise des couleurs essentielles qu'on peut mélanger après. On commence par le rouge. Alors, pourquoi les thérapeutes choisissent le rouge ? Parce qu'il transmet énergie et initiative. Il donne envie. Il est conseillé en cas d'apathie physique et de rhume causé par le froid. Surtout en ce moment, dans certains pays, il fait très froid. Donc, le rouge, il est vraiment conseillé. Il est moins 50, oui. Oui, exactement. Donc, le rouge est surtout signe d'extraversion. Mais vous allez me dire, oui, souvent, les gens sont en train d'acheter cette lampe utilisée chez eux, mais attention à l'excès. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut s'exposer de 10 à 30 minutes, de 2 à 3 fois par semaine, pas plus que ça. Après, c'est aux thérapeutes de nous dire à quelle fréquence les utiliser. Donc, si on est dans l'excès, il peut provoquer irritabilité, agressivité et fatigue. D'ailleurs, dans certains foyers, quand ils choisissent la couleur des chambres de leurs enfants en rouge, vous, mesdames, peut-être que vous avez l'habitude de recevoir des patients qui sont... Généralement, le rouge, c'est ça. C'est l'énergie, c'est le tonus et tout. Donc, généralement, dans les chambres, on recommande des couleurs, enfin, le blanc, le beige... Pastel. Voilà, pour que... Des pastels. C'est pas forcément une couleur qui est recommandée pour... Des couleurs apaisantes. Oui, oui, des couleurs apaisantes et surtout des stimuli. C'est-à-dire, plus l'enfant a des stimuli, c'est pas OK pour son sommeil parce que le cerveau, il capte tout ça. Exactement. Donc, on va parler du jeûne. C'est une couleur qu'on porte très rarement, n'est-ce pas, mesdames ? Oui, oui, oui. Voilà. Donc, alors, le jeûne, c'est pour la clarté, la joie. Donc, il revitalise et stimule le cerveau. Donc, le jeûne est assimilé à la lumière du soleil. Vous avez remarqué que ces derniers temps, on conseille de plus en plus les gens de profiter du soleil et du beau temps quand il fait peau. Donc, c'est un antidépresseur efficace. Il est aussi conseillé en cas de troubles digestifs. Donc, pour ceux qui ont des troubles digestifs, ils peuvent amener les jambes. Les jambes, ils ont utilisé la lampe. C'est que ça attire les insectes. La lampe, c'est un thérapeute. La lampe chez les thérapeutes, attention. Donc, là, je ne parle pas vraiment des tenues. Ah, donc, pas à toutes les vêtements. Non, non. Là, c'est la chromothérapie. Donc, si en cas d'excès, par exemple, si j'achète la lampe jaune et je me disais parce que j'étais trouble digestif et on va te faire un matin et soir, qu'est-ce que je risque ? C'est que je risque d'être irritable. D'accord. Donc, si on a une chambre aussi jeune, si on a une personne irritable, il faut lui poser... Repeindre sa chambre. Voilà. Passons à l'orange. Donc, c'est un mélange entre le rouge et le jaune. Donc, non seulement qu'on va bénéficier des deux couleurs, mais il fait intervenir les bienfaits de ces deux-là. Donc, l'orange offre santé émotionnelle, communication et créativité. Donc, il régule également l'hyperthyroïdie et répare la majorité des tissus. Ça, je ne savais pas qu'on pouvait réparer l'hyperthyroïdie avec une couleur... Enfin, avec la chromothérapie de couleur orange. Si on est dans l'excès, donc, il provoque nervosité et agitation. D'ailleurs, dans certains troubles, j'ai lu des articles où des médecins spécialistes déconseillent aux parents de faire porter la couleur orange à leurs enfants. Probablement. D'accord. On a le... Oui, on a le bleu. Donc, couleur rafraîchissante, relaxante. Il est indiqué pour l'insomnie, les problèmes d'insomnie, les personnes qui ont du mal à s'endormir. Donc, pour la fatigue psychique et le stress. Donc, on utilise beaucoup le bleu. Donc, les gens qui allaient regarder la mer, se mettre sur les rochers et rester des heures, ils avaient raison. Oui, ben oui. Du milieu du ciel et de la mer. Ben oui. Et finalement, quand on se dit « Ah, je ne vais pas bien parce qu'il fait gris aujourd'hui, ça a vraiment une relation avec la couleur du ciel. » Oui, oui. Donc, si on est dans l'excès, on va être dans la mélancolie et la méditation. Les personnes qui passent beaucoup de temps à regarder, à observer le ciel ou la mer, ils seront mélancoliques, ils vont se dire « Ah, oui, 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 oui. » Voilà, exactement. D'accord. Donc, on a le vert. En fait, c'est un mélange entre le bleu et le jaune, ce qui est normal. Donc, le vert apporte une ambiance calme, une attitude. En fait, il est doux, il est frais, idéal pour récupérer d'une fatigue physique après un effort ou une attaque ou une crise de panique ou après une semaine ou une journée, une période d'angoisse. D'où l'intérêt d'aller se promener en forêt. Oui. Le coin vert. Le coin vert. Et le printemps. Et l'effet du printemps. Et l'effet du printemps, oui. Alors, si on est dans l'excès par rapport à la couleur verte, il peut affaiblir ou faire déprimer. Pourquoi c'est important de citer les couleurs ? Parce que justement, avec les lampes qu'on est en train de trouver un peu partout, c'est qu'on peut réguler les sept couleurs quand on veut. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les petites boutiques aussi, on trouve les lampes avec des couleurs. À chaque fois qu'on est éteint, la couleur, elle change. Donc, parfois, je me dis « Allez, aujourd'hui, je suis du marre à mettre du rouge et je reste avec du rouge toute la journée. » Et ça peut m'agresser sans me rendre compte. Et le lendemain, je me dis « C'est pas normal. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je suis angoissée, je suis stressée. » Et je peux même le jour-même faire une crise d'angoisse chez moi et je me dis « Ah, voilà ! » On ne sait pas pourquoi. Une avant-dernière couleur, il s'agit de la turquoise. Donc, la turquoise, c'est une couleur qui canne, diminue les inflammations et les infections. Donc, elle aide à augmenter notre système immunitaire. Voilà, la turquoise, on ne savait pas. Alors, elle stimule également la facilité de la concentration. Pour les personnes qui ont un manque de concentration, la turquoise, c'est une couleur qui peut vraiment les aider. Une dernière couleur, il s'agit du violet. C'est une couleur qu'on a tendance à oublier. Un grand courant. Oui. Voilà. Donc, il calme et renforce le système nerveux. Donc, en même temps, il augmente le rendement mental. Si on est dans l'excès, si on est dans l'excès, donc il peut déclencher la peine ou une colère dissimulée. Très bien. Après, un dos couleur. Après, il y a des recherches qui sont en train de se faire. On est en train de dire la chromothérapie. C'est une thérapie qui peut nous aider ou pas. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de preuves scientifiques. Il n'y a pas eu d'écrit scientifique. Il n'y a pas eu de recherche dans ce sens. Donc, on se dit que ça peut être une médecine alternative, mais il y a toujours un « mais ». Il ne faut jamais s'auto-traiter. Il faut toujours aller voir un professionnel, un professeur, un médecin. Et à partir de là, ça peut vous apporter en plus ce genre de thérapie. Voilà. Très bien. Merci. On va voir comment on va repeindre la maison, on va changer les meubles. Et on va prêter plus attention aux couleurs. D'accord. On va se mettre à analyser les personnes à travers les couleurs. Alors, moi, aujourd'hui, qui suis tout en noir, je me demande. Il n'y a pas de noir. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Ahida, donc, pour tous ces détails sur les couleurs. Moi, je voudrais revenir à vous, Amel, donc, pour parler encore un petit peu de tout, l'attaque de panique et l'anxiété. Comment on peut essayer d'éviter ou ne pas dire faire abstraction parce que c'est vrai que ce n'est pas facile pour tout le monde. Est-ce que tout le monde est, on va dire, on est tous égaux devant, on va dire, c'est le monde toxique que l'on vit. Est-ce qu'on est tous égaux devant ? Oui et non. Vous allez vous dire oui et non parce que, bon, déjà, statistiquement parlant, il n'y a rien qui dit que nous allons tous forcément vivre ce genre de crise. Ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. On pourrait aller dans la prévention, si vous voulez. Prévention ne veut pas dire que je ne ferai pas d'anxiété. Je reviens toujours, Mélienne, sur la différence entre l'anxiété normale, physiologique et ce qu'on appelle la pathologique. Là, on va aller sur l'anxiété en général. Alors l'anxiété en général, comme je vous dis, c'est quelque chose de normal. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire face à une anxiété ? Déjà, on va commencer par la première chose, la base, si vous voulez, l'origine, les pensées. D'accord. Qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce qui crée en fait ? Nous sommes des êtres pensants. D'ailleurs, avec l'histoire, je pense, je suis, c'est complètement faux. Parce que ce n'est pas parce que je pense que je suis. Je suis beaucoup plus que ça. Je suis un être, un esprit, la pensée, et aussi une conscience, une grande conscience. Donc, justement, prendre conscience de ce qui se passe dans nous, que ce soit au niveau de notre corps ou nos pensées, il faut savoir qu'on produit 70 000 pensées minimum par jour. Voilà, c'est le chiffre qui vient d'avoir. 70 000 pensées par jour. Et 70 000 pensées par jour, 90 % sont les mêmes. Sont négatives. Hier et avant-hier, et depuis une semaine. D'accord. Et ce qui reste dans les 10 %, et donc, il n'y a que 3 % qui sont des pensées de... Nouvelles. Voilà, de projets ou nouvelles ou pour faire quelque chose. Alors, prendre d'abord conscience de nos pensées. Alors, les pensées, elles sont là. Et quand on est en train de penser, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Parce que lorsque je pense, je fais vivre à mon corps les choses comme c'est qu'elles existaient. Mon cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Donc, je suis en train de penser à quelque chose d'oxogène. Dans mon corps, je vais commencer. Mon cerveau va dire, tiens, Amel, elle peut être en danger. Il va commencer à sécréter ce qu'il faut comme hormones. Il va commencer un petit peu à me mettre en mode alerte. Et je vais commencer à sentir ça. Et ça va être un cercle, pas vertueux, mais vicieux, de penser en pensée, de penser en pensée. Ou en est-il ? Alors qu'il ne se passe rien dans ma vie, tout est OK. Là, je suis avec vous. Imaginons que je sois de tempérament anxieuse. Je suis avec vous, mais je suis en train de penser. Alors qu'à ce moment-là, il n'y a rien, il ne se passe rien dans ma vie. Prendre conscience de mes pensées. Quand je prends conscience de mes pensées, j'arrête de m'identifier à mes pensées. Je ne suis pas mes pensées. Je ne suis pas le travail. Je ne suis pas la société. Je ne suis pas la voiture. Je ne suis pas les courses. Prendre conscience de cela. Et des petits moments de pause. Je peux vous dire, Malim, si on s'entraîne à faire des petits moments de pause où j'arrête de penser, est-ce qu'on peut y arriver ? Oui. Quelques secondes, je peux vous dire. Avec l'entraînement, ça peut aller de quelques secondes à quelques minutes, à cinq minutes, à des minutes. J'arrête. Et c'est quand vous vous arrêtez que vous rencontrez ce qu'on appelle votre être. Là, quand j'arrête de penser, je ne suis plus une pensée. Je ne suis plus qu'un corps ou la vie ou la société. C'est là que j'ai rencontré ce qu'on appelle un petit peu, ce n'est pas tout à fait ma conscience parce que je n'ai pas forcément accès à toute ma conscience, mais je rencontre un petit peu ce truc qui s'appelle la vie ou la conscience. Et quand vous vous entraînez, déjà, ça vous permet de faire des pauses, comme c'est que vous pouviez arrêter un petit peu le flux. Il y a déjà à penser, la première chose, comprendre ses émotions, apprendre à comprendre ses émotions. Vous savez, je trouve barbare le terme gérer vos émotions, contrôler vos émotions. Quand j'entends ça, je me disais si tu es d'accord avec moi, Sabrina. Complètement. Je trouve ça barbare, quelque chose de naturel, comme les émotions qui sont des feux de route interne, on ne peut pas gérer quelque chose de naturel et contrôler. On peut comprendre. C'est faire avec, voilà, et faire avec. Les utiliser. Voilà. Voilà, les utiliser. Je laisserai après, Sabrina, aller sur les émotions. Elle va vous dire que c'est quelque chose de très faisable. Il n'y a pas besoin de se former à je ne sais pas quoi pour ça. Et ensuite, un petit peu être en mode proactif. Proactif, bouger, bouger. Faire plein de choses. Oui, des choses simples, respirer, bouger, marcher, aller voir des gens. Faire du sport. Par exemple, faire du sport. Oui, vous m'autorisez. Oui, bien sûr, allez-y. Vous savez combien d'années et de temps qu'on vous dit faites du sport. On ne le fait pas systématiquement, ce n'est pas évident. Sincèrement, pour ma part, j'ai arrêté avec les histoires d'hygiène de vie sur le plan physique parce qu'à la balée, ça ne marche pas. Les gens vont dire « je vais faire du sport, je vais faire ça ». On commence par ce qui est à notre portée, c'est-à-dire moi avec moi. Si on commence moi avec moi, c'est-à-dire mes pensées, c'est à ma portée, ma respiration, mes pensées, ma façon de… Faire un travail sur soi. Voilà, ça c'est à ma portée. C'est des choses super simples, extrêmement simples. Pas besoin de se compliquer la vie. Ça, si vous voulez, si je veux switcher. Maintenant, si je suis dans le pato, l'anxiété pathologique, là, ce n'est pas possible si vous voulez de respirer ou de gérer ses émotions. On commence d'abord par se faire accompagner. Une fois qu'on s'est fait accompagner et que ça va mieux, là, on peut passer à cette gestion de son être de qui nous sommes. Très bien. Des émotions, je laisse Sabrina en parler, je sais qu'elle en parle très bien. Comment gérer nos émotions et est-ce que quand on réussit à prendre conscience de nos émotions et d'essayer de les gérer comme on peut, ça va mieux, on vit mieux. Alors déjà, il faut savoir que les émotions, malheureusement, elles ont été diabolisées. Oui, tout à fait. Tous comme on est, ne pleurent pas. Déjà, dès l'enfance, on est... Tu ne pleures pas, tu es un homme. Voilà. Tu ne pleures pas, tu es un homme. Arrête de pleurnicher comme une fillette. Donc, en fait, les émotions, malheureusement, on nous a fait comprendre que c'était un gros méchant loup et qu'il ne faut jamais les rencontrer. Sauf que, imaginez que je n'ai pas peur. je suis au cinquième étage, je suis en retard. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais sauter du cinquième étage. L'émotion est une donnée nécessaire, vitale pour l'être humain. C'est comme ça, on est constitué comme ça. Donc, si on n'a pas d'émotion, on n'est pas aujourd'hui tous ici. Donc, il faut partir déjà de ce postule. Quel que soit ce que vous allez ressentir, il a une utilité. L'émotion, elle est utile. Donc, on l'accepte et on la vit. Tout, on l'accueille surtout. Voilà, accueille. En fait, bien sûr, l'acceptation, c'est clair. Mais il faut savoir que nos émotions, il y en a déjà quatre de base. Après, on parle de huit. Peur, il y a la joie, tout va bien. La peur, la tristesse, la colère. Ça, c'est les quatre émotions de base. Après, on a le dégoût, on a la surprise, on a la honte, on a la culpabilité. Mais si déjà, on est sur les quatre parce que dans l'attaque de panique, on parle de la peur. Imaginez si l'être humain n'a pas peur. Déjà, je vous dis, l'espèce, elle est déjà... On ne serait plus là à débattre de l'attaque de panique. Donc déjà, se réconcilier avec ses émotions et au contraire, les remercier à chaque fois qu'une émotion inconfortable, il y en a beaucoup qui disent l'émotion négative. Il n'y a pas d'émotion négative. Effectivement, il y a une émotion inconfortable comme la tristesse, comme la colère ou comme la peur. La joie, elle est confortable. Oui, elle en l'accueille facilement. Donc plutôt, on reconnaît le caractère inconfortable, il n'y a pas de problème. Mais quand, comme elle a dit, elle met consciemment dans mon système de pensée, je me dis, je sais par exemple, si je ressens de la peur, c'est quelque part, il y a un danger. Mon inconscient me donne l'information que probablement, il y a un danger. Dans les attaques de panique, le danger, il est irréel. Et en fait, ils ne savent même pas pourquoi ils paniquent. Les paniqueurs ne savent pas. Donc déjà, faire tout ce travail de réorganisation cognitive de la pensée pour qu'on puisse reprendre la responsabilité et observer, se détacher, avoir cette position méta par rapport à mes pensées et de me dire ce que je ressens, c'est ça. Donc je vais nommer mon émotion et je vais par la suite me détacher de ce que je suis en train de penser et moi, je ne suis pas ma pensée et je ne suis pas mon émotion. et donc les émotions à partir de là, elles vont me servir. Déjà, je peux déjà la quantifier. C'est comme quand vous partez chez un médecin que vous avez mal. Qu'est-ce qu'il va vous dire ? La première question, combien sur 0 à 10, à combien allait votre douleur ? C'est en fait pour vous ramener tout de suite au cerveau, au néocortex, en fait, pour pouvoir donner du sens. Donc à partir de là, si je donne du sens à mon émotion, elle sera utile. Conscientisée. Voilà. J'ai peur parce que je ne sais pas, je pense que je vais mourir et après, je vais commencer à décortiquer. Et est-ce que c'est réellement le cas maintenant ? De toute façon, est-ce que quelqu'un d'entre nous, il a le contrôle sur la mort ? Non. Personne. Je ne pense pas. Je pense que j'ai l'intérêt de faire une émission sur la mort. Oui, c'est quelque chose de normal la mort. C'est la polarité du humain. À la naissance, il y aura la mort. Déjà, depuis toujours, c'est quand on prononce le mot mort, on dit toujours alors que c'est une réalité. Il faut accepter sa finitude. Et ça, c'est nos conditionnements. Et ça, c'est quand elle dit 70 000 pensées par jour. Imaginez toutes les... Parce que c'est quoi les croyances ? C'est des pensées automatiques. On n'a même pas le temps de prendre conscience et ça monte. Et tout le système, il se met en marche. Et donc, on n'a plus le contrôle. En fait, on n'est pas... Personne de nous n'a le libre arbitre. On est tous en pilotage automatique de quoi ? Nos peurs, nos pensées, nos programmes et nos blessures et nos traumas. C'est eux qui nous gèrent. Celui qui pense qu'il a le contrôle, il devrait repasser. En fait, vous avez pensé à ce que dit un sage. Il dit que, en fait, la destinée ou ce qui est inconscient, etc., c'est notre taille. Je ne peux pas changer ma taille. mais après, mon libre arbitre, il est dans mon poids. Ah, d'accord. Dans mon poids, je peux gérer mon poids, je peux gérer ma conscience, etc. Et je reviens un petit peu sur ce que tu as dit, c'est par rapport aux émotions et l'inconscient. L'inconscient, il va nous envoyer un message. Oui, l'inconscient, il a sept ans d'âge. Il est un peu archaïque. Il est un petit peu dans la survie. Il est dans la protection. C'est l'instinct survie qui est toujours là. Il va m'envoyer un message. Mais ce qu'il m'envoie, ce n'est pas forcément la vérité. S'il me fait sentir de la peur, mon inconscient, pour lui, ça peut être dangereux. Mais j'ai ce pouvoir, cette capacité d'avoir conscience. Je me dis, non, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas perdre une jambe. Ce n'est pas aussi... Est-ce que ça me met en danger ? La première question quand j'ai peur, est-ce que ça me met en danger ? Est-ce que ça me met en danger les personnes qui sont proches de moi et est-ce que je peux faire quelque chose ? Si on répond à ces trois questions et c'est oui, oui, non, non, oui, c'est bon, là, ce n'est rien de dangereux. Maintenant, si ça me met en danger, je me mets à l'abri. C'est-à-dire, il faut être vraiment cartésien et logique. En fait, c'est ça, c'est assez simple. C'est très simple. C'est d'une simplicité enfantine. Vraiment. Il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Le problème, c'est que juste, on ne se connaît pas assez. C'est parce que quand je connais maintenant que quand j'ai peur, c'est parce que tout simplement, soit inconsciemment, j'ai des peurs inconscientes parce qu'on en a tous, peur de ne pas plaire, peur de décevoir ou bien de vraies peurs. Eh bien, quand il y a de vraies peurs, l'émotion, elle a un message à te faire passer. Si tu comprends le message et tu mets l'action adéquate, c'est tant mieux. Si tu la nies, tu la fuis ou tu la rejettes, eh bien, elle reviendra d'une autre manière. Elle reviendra jusqu'à plus surnoisement, revenir aussi. Ah oui, elle reviendra parce que l'émotion, elle ne va pas disparaître. Elle reste dans le corps jusqu'à ce qu'on l'accueille. Si on ne l'accueille pas, eh bien, après, ça va être une tendinite, un ulcère. C'est ça, les émotions, c'est électromagnétique. ça ne disparaît pas. Mais l'émotion, elle est utile. Donc, apprenons déjà quand on ne va pas bien à célébrer quand on ne va pas bien parce que ça veut dire que mon inconscient, il communique avec moi. C'est très bien. que je suis vivante parce que celui qui ne ressent rien, c'est le mort. Oui, effectivement. C'est le cadavre. Et aussi, essayer de ne pas trop faire attention au regard extérieur parce que très souvent, nos émotions, on les retient, on essaie toujours de garder le contrôle. Mais ce n'est pas pour soi, généralement, c'est surtout pour l'extérieur. C'est toujours pour l'extérieur. C'est pour ça que quand on commence à travailler sur soi, on va déjà travailler l'estime de soi, rehausser toute cette partie de nous qui est très fragile parce qu'on a tous un égo social, qu'on le veuille ou pas. Et on est tous là à vouloir montrer nos parts de lumière et mettre les parts d'ombre. On n'en veut pas. Donc, ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est le préambule. Mais après, comment le faire, c'est là où il y a tout un, j'ai envie de dire, un océan de possibilités. Mais il n'y a que les courageux qui vont aller sur ce chemin. Tout à fait. Parce qu'aller à la connaissance de soi, ce n'est pas forcément les vacances au début. C'est confrontant. D'ailleurs, de toute façon, qu'on le fasse après un trouble qui va vous obliger à aller travailler sur vous ou après, je ne sais pas, une épreuve de vie, c'est généralement les personnes, voilà, quand on est dans la douleur qu'on va malheureusement, j'ai envie de dire, aller travailler sur soi. Et ça serait tellement plus écologique pour nous de commencer ça. Déjà, d'apprendre à nos enfants le langage des émotions. On va leur économiser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Vraiment. En plus, maintenant, il ne faut pas se mentir, tout est à notre portée. Ce n'est pas comme autrefois. Nos parents, nos grands-mères, c'était beaucoup plus compliqué. La vie était plus dure. Donc, on n'avait pas trop, on va dire, le temps de s'arrêter sur soi-même, sur nos pensées, sur ce qu'on ressent, ce qu'on ne ressent pas. Mais là, maintenant, nous, on a tous les moyens. Oui, et surtout, c'est que l'information est accessible aujourd'hui. Quand le veuillement, allez-y juste sur YouTube, vous pouvez vous former sur tout. Sur tout. Mais, comme elle a dit, elle met notre cerveau, notre inconscient, la partie archaïque, elle a six, sept ans d'âge et croyez-moi, on fait tout pour correspondre à cette version de nous. De nous, que nous voudrions avoir. C'est ça. C'est tout un travail, déjà, pour aller se reconnecter à plus grand que cette partie archaïque. Très bien. Donc, merci. J'espère que ça a été clair. J'imagine que ça a dû être clair pour nos téléspectateurs. On a essayé de simplifier, de vulgariser. En tout cas, merci beaucoup d'être venus. Nous arrivons au terme de notre émission. Donc, Emel, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je vous remercie. Sabrina aussi, donc, merci de nous avoir éclairés, de nous avoir donné tous ces détails. On va se regarder d'un peu plus près et ne pas être trop sévère avec soi-même. La bienveillance, c'est une clé extraordinaire avec soi-même. Donc, être bienveillant déjà avec soi-même et se connaître. Et on peut, généralement, quand on met la tête sur l'oreiller, on dit, à chaque jour, suffit sa peine. Je pense que ça va. ne va pas penser au lendemain. Regardez plutôt ce qu'on a fait de bien dans la journée. il suffit sa joie peut-être. Alors, on va commencer par aujourd'hui. J'espère que cette émission s'est bien passée. C'était tout. C'est chouette. D'une manière ou d'une autre, il faut avoir... La gratitude peut être une excellente pratique avant de dormir. Au lieu de se dire chaque jour suffit sa peine, de se dire aujourd'hui, j'ai pris un café, j'ai mangé, j'ai discuté avec une amie et c'était très bien. Donc, on va dormir sur des émotions hautes. Vers à moitié plein. Voilà. Pas vers à moitié plein. En plus, ça marche quand on dort avec ce jour-là. Ça marche. On passe une très bonne nuit et on se réveille très bien. Super. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. C'était Ma famille, Ma vie. Merci d'avoir été avec nous. Je vous dis donc, restez sur Canal Algérie, la suite des programmes. Et moi, je vous dis à demain, Inch'Allah. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup.